bonjour à toutes aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto en live donc ma source d'inspiration ça va être donc ces papiers de chez tchao bella donc ninanana couleur rose donc vous n'êtes pas sans savoir que je viens d'avoir une deuxième petite fille qui s'appelle iris donc avant de faire un album j'ai décidé de faire une petite boîte donc on va survoler vite fait ces papiers qui sont magnifiques alors ça je vois déjà un devant de boîte avec ça en papier soit pour mettre une carte oui je pense pour mettre une carte parce que pour le mini je pense que ça va être trop petit donc il ya des pages d'embellissement à découper des petits pois si on veut donc je vous passe à un petit peu de bruit tout ouvrir mon fauteuil pour venir se mettre sous mon bureau hop là voilà et donc ici on a un joli petit lapin dans une baignoire je vous montre l'arrière il y a pas mal de bulles donc je trouve bon tout est très très joli je ne vais pas vous détailler tout le bloc en détail parce que vraiment on va le survoler vite fait donc des fonds toujours des petits cercles avec comme des nappes rond dentelle avec des lapins alors ça c'est mignon c'est vrai qu'en en le découpant en rond et avec un nappes rond dentelle blanc dessous ça peut donner une idée sympa et ensuite les fonds sont très jolis ce que je voulais vous montrer surtout alors c'est qu'il ya une page avec pardon de mot texte qui sont en anglais en italien mais bon il ya des motifs qui sont très jolis et moi j'ai commandé à part pour la boutique des feuilles alors c'est pareil pour le bloc en bleu c'est exactement la même chose j'ai commandé à part la feuille qui se vend à l'unité en français donc là vous avez tous les textes en français donc ce que je sais c'est que je vais utiliser ça plus des chipboards qui sont assortis à une autre collection de papiers que j'ai en ce moment dans la boutique aussi avec des petits lapins décidément on est dans les lapins c'est bientôt pack et donc ici on a des petits ballons et des bannières des coeurs des petites banderoles donc je sais pas encore si je vais utiliser tout de cette planche mais par endroit il m'a semblé voir des petits fanions donc peut-être que ça va être dans le thème et ensuite il ya un shaker ça je trouve très intéressant en plusieurs parties à monter pour faire quelque chose à secouer et je viens de m'apercevoir que dans les étiquettes ici la taille du cercle celui ci correspond pratiquement à la taille du chipboard donc des bulles de bain dans un ballon pourquoi pas je trouve que c'est l'idée est assez intéressante donc je vais utiliser ça je vais utiliser aussi du cardstock blanc parce que ça restera très doux et propre je ne sais pas encore si je vais ancrer les bords des papiers donc j'ai pas sorti grand chose ce que je sais c'est que je vais utiliser le système de la boîte à explosion dont vous avez le tuto sur le blog donc évidemment pas dans les mêmes thèmes je vais donc la faire en plus simple je pense pas que je vais mettre de pochette je ne sais pas je vais juste utiliser le principe de la boîte dont vous retrouverez le tuto est ce que je voulais utiliser ces petits biberons que j'ai dans la boutique qui s'ouvre pour mettre des dragées ou autre chose un petit mot moi je pense que je vais plutôt mettre des sequins des choses à secouer et mon idée c'est que dans la boîte au milieu on retrouve le biberon alors il est décoré joliment avec des embellissements en tissu et en dentelle moi je pense que je vais encore le customiser avec tout ce qu'on a sur le bloc ici donc je vais découper des petites choses peut-être de l'autre côté alors l'idée c'est de partir sur 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 alors j'improvise un c'est comme ça souvent quand je commence quelque chose c'est pour ça que ça me fait bizarre de vous faire un tuto en improvisant donc l'idée ça va être d'utiliser ça à l'intérieur de la boîte d'avoir un fond blanc et de rester dans des tontons très pastel et ensuite ah oui voilà de faire peut-être sur la boîte des fenêtres des fenêtres shaker où on puisse voir à travers le biberon donc ça va être vraiment un jeu de transparence et sur le dessus je vais utiliser ce shaker puisque la taille va correspondre moi ce que je vais faire quand on va commencer c'est de couper le papier cardstock de la base un tout petit peu plus large pour que on a un peu plus de hauteur parce que vous voyez il me manque un demi centimètre pour vraiment être à l'aise surtout que je ne sais pas encore si je décorerai le dessus donc on va commencer par ça je range un petit peu et on continue donc contrairement à la boîte indienne les dimensions pour découper le cardstock pour la base de la boîte vont faire 26 et demi par 26 et demi donc on a un centimètre de plus en tout par rapport à notre boîte donc je vais découper à 26,5 par 26,5 du coup au lieu de faire des plis à 8 et demi je les ferai à 9 pour avoir la hauteur de la boîte qui correspond au biberon à l'intérieur donc je vais prendre pour plier j'ai une scoring board de chenely snellen elle est petite mais les super pratique parce que pour faire les enveloppes elle est vraiment simple vous avez des vidéos je vous expliquais comment faire les choses et ensuite ici de l'autre côté vous avez une plaque de rainurage donc je vais le faire sur l'envers et je vais faire un pli à 9 tout le tour 9 cm et normalement il devrait me rester à l'intérieur comme on avait huit et demi il me semble voilà donc je fais 9 tout le tour maintenant que les plis sont faits je vais couper donc à 9 je vais couper jusqu'au premier croisement normalement jusqu'à 9 donc on a une petite marque ici et on voit en face ce que ça donne ensuite donc je vais tourner d'un quart de tour à chaque fois je me place à 9 et je découpe je suis allumé la lumière on voit pas grand chose donc je me place à 9 à chaque fois je déplace d'un quart de tour et je vais jusqu'au premier pli voilà comme ceux ci donc ensuite une fois qu'on a fait ça on peut replier donc une première partie donc je vais je papille en face je vais m'aider du plioir voilà comme ceux ci je vais avoir un pli propre je vais plier quand même tout ça c'est marrant j'ai un bout qui dépasse j'ai un bout qui dépasse il va falloir que je raccourcisse là au bout sinon ça va me gêner donc je vais faire c'est marrant ça fait pareil pour tous alors qu'est ce que j'ai bidouillé est ce que je suis bien réveillé ce matin oui j'en ai en trop je recoupe j'ai un demi en trop à chaque fois c'est curieux cette affaire ouais bon je pense que ça fait la même chose partout ah ben non ça y est je sais j'ai compris c'est que comme je viens de faire 9 de haut et 8 et demi à l'intérieur du coup j'ai un demi à chaque fois en plus et oui à l'intérieur j'ai que 8 et demi parce qu'en fait je veux garder le même la même taille à l'intérieur mais pas sur les bords donc forcément j'ai un demi de trop il va falloir que je recoupe à chaque fois voilà donc soit je prends le cutter et je découpe ici ce qu'il y a en trop soit 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 je le fais au massico bon alors là c'est selon l'humeur du moment donc je vais enlever ce petit demi parce que c'est ça ça doit faire un demi ouais c'est ça je fais le découper au ciseau ça sera plus simple alors j'ai pas prévu de faire des pochettes exactement comme l'autre boîte voilà c'est ça l'improvisation toujours comme ça c'est bien avec le scrap parce qu'on peut toujours moduler faire comme ça voilà et ce deuxième dernier demi hop là j'ai bien ça jusqu'au bout enlever ce petit bout et voilà bon ça va mieux comme ça après j'aurais plus alors marquant les plis j'aurais plus qu'à faire le couvercle pour la boîte et ce sera bien comme ça alors donc ça va faire ça mon biberon devrait passer dedans en hauteur ah voilà ça va mieux j'ai une toute petite marge en plus voilà ça se voit là vraiment un demi centimètre donc voilà ça c'est la base de ma carte de ma boîte alors réfléchissant un petit peu donc j'ai envie de faire des shakers enfin des shakers way ou des fenêtres transparentes donc il va falloir que je fasse des découpes alors la question c'est est ce que je vais utiliser ce papier avec des cercles pour mettre en fond sur certaines parties donc j'ai envie de tricher en fait ce que je vais faire je pense c'est une fenêtre ici qui va être ronde puisque ben on est dans la rondeur on est dans les filles on est dans le rond donc je vais faire des fenêtres rondes ici sur deux côtés et sur les deux autres je pense que je décorerai avec des étiquettes rondes si ça passe c'est bon voilà ça va être des défauts shakers je pense combien mesure ce diamètre 6 cm,1 je vais regarder dans mes dyes si j'ai 6 cm,1 ou juste 6 cm et faire une découpe alors la question c'est est ce que je le mets comme un cadre ou est ce que je le colle dessus avec des mousses 3d je pense plutôt que je vais coller avec des mousses 3d je m'embêterai moins pour le coup mais pour les deux autres je vais les faire je vais faire des fenêtres à 6 cm de diamètre donc comme ça mesure 9 je vais placer ma découpe alors c'est à 1,5 du bord à 1,5 comme ça il me restera 6 au milieu là je ne sais pas si vous voyez bien et pareil sur les côtés je vais caler à 1,5 mon dyes ici il va être à l'intérieur tout en sachant que je vais avoir le couvercle qui va revenir dessus alors normalement la taille du couvercle celui ci devrait correspondre donc là on n'aura pas de modification à faire en taille par rapport au tuto de cette boîte c'est juste la hauteur qu'on a changé donc si je mets à 1,5 et bien si je mets à 1,5 on va pas voir le haut du shaker alors ce serait vraiment dommage ce serait vraiment dommage en même temps je réfléchis que là ça arrive à deux en même temps ça commence ici et donc le rond le cercle va venir jusque là il va être un peu entamé moi ce que j'aurais voulu c'est qu'on le voit directement à partir du couvercle fermé donc il faut que je le décale si je veux qu'il vienne ici j'ai un demi centimètre de moins à enlever en bas donc en fait il faudrait que je le place à 1 centimètre à 1 centimètre et à 1,5 sur les bords donc je laisse le 1,5 et je vais descendre à 1 centimètre voilà je vais placer ici du coup là j'aurai deux je vais placer ici mon cercle voilà donc je vais noter la même chose en face puisque je vais faire les deux transparences en face, les deux fenêtres donc sur le bas 1 centimètre 2 sur le haut et 1,5 de chaque côté alors je vais prendre ma petite big shot j'ai pas regardé d'ailleurs si j'avais des découpes de 6 centimètres j'aurais dû le faire avant ah ben l'improvisation totale bon je regarde pour les découpes et je vous retrouve après donc comme je n'avais pas de dice de 6 centimètres de diamètre j'ai pas vérifié avant il fait 5,5 donc du coup pour que ça passe dans votre machine si elle est en A5 vous repliez une partie pour que ça passe dedans donc j'ai évidemment, vous vous arrêtez là donc j'ai fait mes deux découpes face à face donc je les ai découpées les deux en même temps ensuite pour le papier à motif je vais recouvrir les deux faces avec un papier à motif un peu plus petit pour laisser une marge de blanc donc il fera 8,5 par 8 donc j'ai gommé au crayon le crayon et j'ai utilisé donc pour ces découpes là la feuille où les mots sont en italien parce que dans les autres j'ai eu du mal à les découper je voulais garder les motifs tout était joli mais là comme c'est en italien à part peut-être les lettres baby ça je vais peut-être je vais peut-être garder ça et ça par exemple mais le reste tout est en italien donc j'ai utilisé l'arrière donc ensuite il va me falloir pour recouvrir l'intérieur aussi donc de la cétate donc vous voyez c'est assez rigide donc là je vais mettre à l'intérieur à peine 8 cm ou 7,5 cm je vais faire un carré de 7,5 cm où j'ai mis ma petite règle je vais vérifier je pense que oui 7,5 cm par 7,5 cm ça suffit donc je vais en découper 4 donc ma feuille fait 21 donc je n'aurai pas assez dans ce sens pour en découper 3 donc je vais découper donc 7,5 cm une bande de 7,5 cm déjà et dans l'autre sens c'est un peu électrostatique ça prend la poussière donc 7,5 cm encore 7,5 cm voilà donc il me reste une chute que je garderai précieusement donc en voilà déjà deux parties et je vais redécouper encore deux morceaux de 7,5 cm donc 7,5 cm par 7,5 cm voilà voilà déjà pour les fenêtres des côtés donc pour ça je vais les scotcher avec du double face donc je vais prendre du 3 mm c'est suffisant donc à l'intérieur bien sûr je vais déjà je peux le faire directement sur l'acétate c'est ce que je vais faire comme ça comme ça j'aurai plus qu'à le plaquer dessus et ce que je vais faire c'est que je vais en mettre sur les deux faces comme ça quand je refermerai mes petits sequins enfin tout sera à l'intérieur bien camouflé ça ne s'échappera pas je vais mettre pour 1 sur 2 je vais mettre du double face sur les deux côtés je ne sais pas si vous voyez je ne vais toujours pas allumer la lumière il fait soleil on ne se rend pas compte qu'il fait un petit peu sombre pour les vidéos donc voilà un premier le deuxième je ne vais en mettre que sur une face puisque là j'en ai déjà mis sur les deux côtés donc moi je le déchire comme ça avec les doigts le blanc ça va bien le rouge c'est impossible il est vraiment costaud voilà pour le rouge il faut les ciseaux donc deux parties là déjà et ensuite deux parties une encore avec du double face de chaque côté et l'autre qu'avec du double face sur une face je suis un petit peu bavarde là pour le coup c'est vrai que je n'ai jamais le temps de discuter avec vous en direct c'est pas déplaisant bon j'ai une petite musique en fond alors là c'est tout un tas de trucs que mon fils m'a mis sur une clé USB et des fois il y a des choses un petit peu bizarres au niveau de la musique mais comme j'ai la flemme de passer les morceaux je les laisse allez on se retrouve dans un monde un peu spécial spirituel voyez ça va assez vite ce qui est bien avec ce rhodoïd acétate là c'est qu'il est très épais enfin très épais il se coupe facilement mais en même temps il a une superbe tenue voilà mes quatre morceaux et bien je pourrais déjà en coller une comme ça ce serait fait et l'autre aussi et ensuite comme ça j'aurais pu qu'enlever la pellicule ici de double face allez on va faire ça ce sera fait il s'enlève très bien celui-ci mais il a moins de tenue que le rouge bon pour un petit travail comme ça c'est suffisant voilà je le centre et je vais coller l'autre en face le plus délicat ce sera de garnir sans mettre des sequins partout de toute façon je ne sais pas encore ce que je vais mettre à l'intérieur je verrai tout à l'heure c'est pas important c'est un détail comme je vous disais j'improvise donc déjà j'ai ma petite fenêtre comme ça qui va être bien sympa et je recouvrirai avec mon papier à motif dans le bon sens parce que vous savez qu'on avait un petit décalage en haut en bas voilà ben finalement ça va faire trop blanc donc j'ai prévu quand même une petite encre vieux rose alors on met deux autres morceaux là et sont là donc pareil même punition comme on dit on colle tout ça voilà au suivant c'est de l'autre côté après c'est vrai que dans le bloc de papier il y a il y a des belles pages quand même que je voudrais garder pour faire un album mais il va quand même bien falloir que je me résouve à les couper quand même voilà donc ce que je vais faire maintenant je vais peut-être ancrer les bords de suite alors là mon encreur est vraiment usé donc je vais en profiter de l'achever et je vais passer directement comme ça sans prendre la petite éponge en espérant que ça marque quand même un petit peu alors j'ai pas fait le tour ici comme une andouille j'aurais pu le faire avant mais ça c'est l'improvisation on pense pas toujours à tout sur le moment surtout quand on a décidé de laisser le blanc au départ mais j'avoue que là c'est un peu un peu palot donc je vais ancrer tous mes bords ce sera fait les deux pages qui sont pleines je ferai des pochettes sûrement parce que il reste il reste le papier à l'arrière et ça peut être intéressant de pouvoir cacher quelque chose à l'intérieur alors bon peut-être que je vais le découper je mets de l'encre mais peut-être qu'il y aura une bordure dentelle je sais pas trop encore comment je vais appréhender la chose allez j'encre tout vous voyez ça doit être fait assez rapidement quand même on fait pas comme je dis de l'encadrement où on est au millimètre près et bien ici je vais mettre du rose à l'intérieur comme ça ça rattrapera mon petit manque parce que je pense que de toute façon vu que la découpe est de la même taille que ma fenêtre on ne verra pas le blanc à l'intérieur quand il écrit plus quand l'encre ne teinte plus dessus il y en a sur le bord là du coup je vais passer la tranche comme ça de l'encreur et ça va me permettre d'avoir un petit peu plus d'encre sur le papier donc j'encre les 4 morceaux ensuite je vais les coller avec de la colle pas avec du double face parce que je voudrais en mettre bien à l'intérieur autour du cercle donc ce sera avec de la colle bon l'avantage avec la colle aussi c'est que vous avez quelques secondes tant que c'est pas sec pour pouvoir repositionner le papier le faire glisser et pour le coup en le faisant glisser vous pouvez vous ajuster plus précisément sur le fond voilà pour ça donc ça déjà je vais pouvoir le coller sur mes fenêtres alors il va falloir que je retrouve comment comment j'ai laissé du fond là dessus non c'est dans l'autre sens j'essaie d'ajuster le plus joliment possible en bas j'ai pas mal de blanc quand même alors dans quelle sens j'ai collé ça je crois qu'ils ont l'air à peu près tous parce qu'en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris l'empreinte sur l'envers j'ai mis mon papier et à l'intérieur j'ai dessiné au crayon le cercle bon après c'est pas évident de se repositionner avec le dice pile dessus mais si j'avais tout découpé ensemble je pense que je vais le coller comme ça si j'avais tout découpé ensemble ça m'aurait fait 4 épaisseurs de papier vu que j'ai déjà plié le papier en deux pour que ça passe dans la machine ça aurait fait un petit peu beaucoup donc c'est pas grave on va faire comme ça je vais coller déjà vite fait donc je fais le tour du cercle pour que ça tienne bien et un petit peu tout autour il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes surtout n'en mettez pas trop ça fait pas joli après le papier gondole voilà on va prendre une fois que ce sera debout notre couvercle qui va arriver juste à ras allez on continue bon je crois qu'il n'y a pas de sens là sur le motif du papier voilà je vais recouvrir aussi l'arrière comme c'est pas carré vous savez il faut vérifier on a un demi centimètre de plus sur la hauteur de la boîte donc vérifiez bien avant de coller bon si la boîte est réussie elle partira au salon de Paris à version scrap sur le stand de Chaubella vous retrouverez là-bas plusieurs de mes créations avec leurs produits j'y serai jeudi soir en tant qu'invité j'espère que j'aurai l'occasion de rencontrer quelques-unes de vous vous avez mon portable sur le site de la boutique vous pouvez toujours m'envoyer un petit sms quand vous serez sur place on ne sait jamais mais si je bouge ça nous permettra de nous retrouver voilà je ne suis pas mécontente déjà de ces premières fenêtres je ne sais pas ce que vous en pensez mais hormis la poussière qui vient se coller avec l'électricité statique je pense que ça va être sympa 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 ah oui regardez déjà waouh bon je ne fais que de face et ensuite je vais découper donc des papiers donc toujours pareil ils vont faire 8 et demi par 8 donc j'enlève un demi à chaque fois de ma taille totale donc 8 par 8 et demi alors il va m'en falloir 1, 2, 3, 4 sauf que je suis en train de me demander si je vais laisser cette pochette comme ça faire une encoche ou ou j'ai pas ancré là ou alors est-ce que je vais découper en triangle comme sur la sur l'autre partie j'aimerais bien rester dans les cercles quand même parce que le thème du papier je vais faire une encoche arrondie là avec une perforatrice ronde je vais faire une demi un demi-cercle à peine un demi-cercle pour faire une encoche arrondie je vais plutôt faire ça ici et laisser un fond sinon je coupe je fais une découpe à moitié bon je vais réfléchir et on va voir ça pour continuer donc comme les papiers sont collés sur mes fenêtres je vais continuer à décorer donc ici j'ai choisi de faire une petite encoche avec une perforatrice ronde j'ai sacrifié ces jolies étiquettes en même temps il y en a beaucoup je pense pas que je vais utiliser tout ça donc j'ai découpé deux morceaux et j'ai refait l'encoche j'ai ancré les bords et je vais le coller ici donc je vais coller ça de suite comme ceci pour le bas j'ai encore découpé et ancré les bords avec toujours le même motif de l'étiquette voilà 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 et ensuite donc je vais fermer la pochette ici et là alors avec toujours mon double face que j'ai perdu oups le voilà donc je vais mettre du 3 mm comme ça ça laissera beaucoup de place à l'intérieur pour pouvoir mettre une petite carte photo ou une étiquette je verrai après donc je fais pareil pour les deux et je vais coller ça ouh la radio c'est pénible il y a beaucoup de pub j'aurais dû rester sur la musique c'est un peu moins agréable alors voilà comme ça ici j'ai une petite pochette ah je n'ai pas décoré l'intérieur je vais peut-être ajouter quelque chose ou alors la découpe que j'ai faite la recoller ici je vais faire ça donc je vais gommer le crayon à papier donc ça c'est la partie que j'ai vidé de mon papier à motif donc je vais aussi mettre un petit peu d'encre voilà et coller ça là aussi un petit peu coller ça à l'intérieur oui sinon on peut mettre une bande de papier ici juste pour recouvrir le blanc l'intérieur blanc voilà comme je le descends un petit peu on va voir un peu de blanc c'est parfait voilà ce que ça donne et du coup ici qu'est-ce que j'ai fait de mon négatif bon ben quand je le retrouverai je pourrai le coller si je ne l'ai pas jeté à la poubelle alors hop là voilà pour la pochette ici bien sûr je vais mettre des sequins avant de avant de coller tout ça ici pour l'intérieur donc j'ai découpé un carré de 8 par 8 et avant de le coller par contre je vais mettre un aimant ici parce que ce que j'ai envie c'est que en fait le liberon puisse tenir et s'enlever donc je vais prendre du double face rouge bien costaud de 9 mm je vais le centrer je vais le coller là voilà ensuite ça va me permettre de recouvrir mon motif là ce que je vais faire de suite je vais continuer avec le double face de 3 mm parce que ça n'a pas besoin de sécher c'est propre le tout c'est de bien le positionner parce qu'on ne peut pas le décoller une fois qu'il est collé c'est pas facile ça déchire le papier donc je vais juste le coller comme ça alors là pour enlever ça l'aiguille de piquage l'aiguille de piquage voilà donc je vais enlever le double face coller ça sur l'intérieur voilà et je centre en laissant toujours ma petite marge de blanc tout autour voilà et le but maintenant ça va être de mettre un aimant ici et de pouvoir le positionner comme ça mais pour pas qu'on voie par transparence l'aimant ça ferait un peu pas très joli bon j'ai découpé à la perfo de 2,5 cm une petite une petite pastille que je vais coller au fond en espérant qu'on ne voie pas trop le double face ouais je vais faire ça je vais mettre un bout de double face costaud sur le dessus du coup en espérant que ça ne se voyait pas voilà ça je vais le coller avant de le coller je vais faire autre chose donc pour que le dessous soit joli je vais enfermer entre deux l'aimant donc je vais regarder bien sûr que je ne sois pas en négatif négatif ou positif pour que mon aimant fonctionne un négatif et un positif donc je vais enlever l'aiguille de piquage voilà et là on va voir dans quel sens va se positionner mon aimant alors j'essaie de centrer ce que je vais faire comme c'est comme ça voilà donc maintenant je vais pouvoir coller ça par dessus et mon biberon encore par dessus alors là par contre pour le tour je vais mettre du double face de la colle n'importe quoi du double face de la colle pour que ça fasse propre bon il y a toujours la petite épaisseur de l'aimant je vais l'enlever voilà je vais le coller comme ça l'avantage c'est comme le biberon a un petit creux l'aimant va pouvoir se caler dessous voilà donc là il faut évidemment avec la colle attendre un petit peu que ça adhère partout voilà ça me fait 5 petites pièces comme ça que je vais maintenant coller dans le fond du biberon allez on va tester c'est une expérience je vais essayer de le centrer ah zut le téléphone je reviens vers vous dans un petit moment du coup voilà je me demande si on va y arriver entre le téléphone et tout et tout donc voilà j'ai collé en fait le double face ne se voit pas à l'intérieur donc c'est génial comme il est transparent donc ça tient ah ah c'est super regardez c'est chouette ah je suis très contente donc ensuite ici je vais mettre des sequins donc j'ai reçu des sequins de chez Prima Marketing que j'ai mis dans la boutique donc ils sont ah ils sont hologrammes donc on a des petits cœurs ça tombe bien pour le bébé des lunes il y en a aussi sur le papier il y a des petites lunes dessinées donc ça peut aller avec et des petites étoiles bon je pense que ça va aller avec tout donc voilà ça c'est une petite nouveauté que je viens de recevoir donc je pense qu'il va falloir après que je la mette dans des boîtes un peu individuelles j'en mettrai peut-être à l'intérieur du biberon aussi donc pour l'instant je vais remplir ça fuit déjà je vais remplir hop là avec quelques paillettes les fenêtres je vais même mettre peut-être je ne vais pas mettre des toiles parce que ce n'est pas trop le thème je vais plutôt les garder pour Noël je vais mettre quelques lunes et quelques cœurs quelques lunes des cœurs et qu'est-ce que je voulais faire rajouter peut-être quelques sequins en couleur aussi j'ai des roses aussi dans la boutique j'en mettrai là aussi en même temps voilà ils sont très jolis en plus hologramme comme ça c'est chouette avec tout j'aime beaucoup voilà quelques petites lunes aussi de l'autre côté vous ne voyez pas mais je suis habillée dans la même couleur que voilà rose poudre rose nude dans la même couleur que le projet que je suis en train de faire j'ai perdu des lunes partout allez hop il y a deux étoiles oh j'en ai mis partout alors les petits sequins les petits sequins roses de la boutique je vais en mettre quelques-uns dedans allez soyons fous tout ça après je les range dans des petits pots de confiture de restaurant ça fait joli aussi sur mon étagère alors je vais prendre mon pick and tool parce que ça c'est pratique alors les dames me disent le côté petit la boule elle ne tient pas c'est normal il faut la malaxer comme un chewing-gum et la remettre donc c'est normal quand vous recevez le paquet ça peut être décollé mais en fait c'est super pratique parce que vous voyez vous attrapez toutes les petites les petites choses comme ça et il y a un côté plus gros alors moi j'ai mis un tout petit aimant parce que je le colle sur mon présentoir pour ranger mes accessoires alors je vais enlever donc le double face et je vais refermer ma fenêtre par contre je vais mettre un petit peu de colle ici pour que ce soit bien collé et que ça s'écarte pas sur les bords là ça fera plus joli voilà alors attention 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 je vais pas refermer la colle attention oh là là oh là 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 ça a l'air joli déjà waouh c'est mignon comme tout j'adore allez je fais pareil pour celui-ci j'en ai peut-être mis trop quand même des lunettes et tout ça en tout cas le rose va à merveille hop là voilà donc il va se coller là évidemment voilà alors je colle ça attention et hop super 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 j'ai déjà mon fond de boîte qui est prêt sauf ici où je rajouterai une étiquette ici ma petite déco que j'ai perdu quelque part et ensuite je sais pas où elle est bon je la retrouverai tout à l'heure sinon je redécouperai un morceau et ensuite qu'est-ce qui me manque décorer ça ici décorer aussi également je peux mettre une étiquette avec tout ce qu'il y a dans le bloc et ici fabriquer le couvercle et décorer les faces extérieures qui me manquent donc là j'ai ma fenêtre waouh ça me plaît beaucoup ici il faut que je décore l'autre fenêtre et ce côté là à décorer et ça qui tient aimanté c'est royal allez on va continuer la déco alors comme j'ai enlevé des cercles ici je vais peut-être les utiliser là pour faire un petit rappel ou une épaisseur supplémentaire je ne sais pas une étiquette non je sais pas encore on verra plus tard allez je vais découper le papier pour décorer les deux faces qui me manquent et c'est là que je ne sais pas ce que je vais prendre donc là j'ai sacrifié ces belles étiquettes après le motif est trop gros pour remplir une page une face là je vais être obligée d'en sacrifier un peu aussi si je veux utiliser les cœurs c'est pas dit que je mette les cœurs ce sont mes étiquettes en français que je vais mettre devant là ou dessus avec le shaker je vais quand même en caser une sur le devant et j'en garderai une dessus avec le shaker alors qu'est-ce que je vais utiliser ça c'est la page de couverture on a on a des petits motifs là ça peut être sympa aussi de découper un petit patchwork et l'autre côté voilà c'est une grande page et ça je ne ferai pas de page en fait à scraper avec donc je vais sûrement le découper il faut que j'en garde pour l'album c'est tellement joli que je ne sais pas quoi découper ça me fait des pignes toujours de découper ça cette partie peut-être ici peut-être cette partie j'aime bien ces petits motifs légers là en fait je trouve que c'est doux soit je prends ce morceau soit les rayures je ne suis pas fan des rayures à moins de non le petit lapin sur la lune il dépasse ou les petits chevrons ça je le garde pour faire une boîte ça c'est trop mignon c'est trop mignon c'est trop grand ça c'est joli bon là là c'est trop dur en fait il faut que je casse un peu les pois donc 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 pour le coup ça ne va pas le bleu ici il y a plein de choses à découper non non trop de pois je vais partir sur les chevrons ou les petits carreaux c'est joli ça ouais mais ça aussi bon non allez c'est décidé je découpe les chevrons du côté où il n'y a pas le lapin donc j'ai besoin alors si je mets les rayures debout ou à l'horizontale je vais les mettre à l'horizontale donc je vais découper 8,5 en hauteur donc une bande de 8,5 par 8 dans l'autre sens allez deux morceaux de 8 voilà ça va donner ça avec les bandes à l'horizontale ah j'aurais pu faire une petite fantaisie et découper les angles ouais je vais faire ça alors je vais utiliser la découpe concave donc là vous avez deux découpes vous avez une convexe pour faire les angles arrondis et une concave qui fait des creux alors je vais plutôt utiliser hop la concave ça va nous faire ça ouais c'est joli on va faire ça donc je mets bien mon papier au fond attention de bien le mettre en triangle parce que sinon ça va rater la lincoche voilà hop là donc waouh ouais ça me plaît bien allez c'est parti adopter c'est parti c'est parti donc ces perfos vous en avez dans la boutique aussi vous avez deux tailles différentes donc celle-là c'est du 1 cm et vous avez une autre perfos la même qui enlève elle un demi centimètre donc le coin est plus petit alors mon encreur il n'en peut plus peut-être en prendre un autre on va voir s'il va tenir jusqu'au bout un petit deuxième c'est vrai que j'aurais pu couper la vidéo le temps que je fasse ça c'est pas très intéressant de vous montrer ça mais bon j'ai déjà fait pas mal de coupures entre le téléphone le chien le mari qui rentre manger hop là voilà et je vais coller ces motifs comme ça c'est mignon ça me plaît bien alors je colle à la colle c'est parti les chevaux aussi j'aime bien c'est mignon ça aurait été joli aussi mais là ça fait un petit peu de couleur je laisse un peu de blanc tout autour et voilà alors j'ai une petite rectification à faire quant au salon au salon version scrap donc Ciao Bella ne sera pas n'aura pas un stand à lui donc nous serons sur le stand de Carabelle Studio qui fait de beaux tampons et qui sera là et qui présentera mes produits enfin mes produits mes réalisations avec les papiers de Ciao Bella mes projets qu'on a fait en atelier ceci également voilà 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 et il n'y a plus pour l'instant avant de décorer qu'à réaliser le couvercle donc je vais vous abandonner pour le couvercle vous avez le tuto donc de la boîte indienne donc c'est exactement le même au niveau de la taille de couvercle seulement vous prenez une feuille de cardstock blanc au lieu de prendre le cardstock fuchsia voilà en attendant je vais chercher ce petit bout qui manque parce que je l'ai perdu et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la déco voilà j'adore ça tient tout seul est-ce que je ferai un couvercle avec comme ça non je vais utiliser un shaker en bois je vais mettre sur le couvercle et faire des superpositions voilà allez je vous dis à tout à l'heure qu'est-ce que j'ai fait de plus donc j'ai ajouté des petites cartonnettes comme ça de cardstock blanc à l'intérieur des pochettes ensuite 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 voilà j'ai collé du papier à motif sur le devant donc j'ai découpé alors c'était dans le papier avec les belles étiquettes comme ça rondes j'ai découpé un petit lapin avec la lune et j'ai juste découpé le contour en laissant un petit millimètre de blanc j'en ai découpé une aussi étiquette comme ceci où j'ai découpé un lapin j'ai découpé aussi dans les pages d'embellissement le petit nounours j'ai pas encore découpé cette étiquette que je vais utiliser pour la couverture donc sur le côté voici ce que ça donne le petit lapin sur la lune ici j'ai rajouté oups j'ai rajouté il y a de l'électricité statique ma petite chérie l'étiquette ici avec des mousses 3D de 2 mm celle-ci l'étiquette je l'ai collée avec des mousses aussi 3D de 3 mm par contre je n'ai pas ancré le bord bon c'est fait exprès ici je ne sais pas si je vais mettre quelque chose c'est parce qu'il manque il y a plein d'embellissements et pour le couvercle donc le couvercle en blanc en carte stock blanc donc dans les dimensions que vous avez j'ai utilisé un premier fond et un deuxième en découpant les angles concaves voilà pour ça donc maintenant il me reste à décorer le biberon ensuite le dessus du couvercle là je voudrais utiliser le shaker je vais peut-être utiliser aussi ces embellissements et les teinter c'est vrai que la petite guirlande là de Fagnon ça irait bien à l'intérieur donc je vais commencer par découper ce shaker box alors je vois qu'il y a plusieurs morceaux donc il y a un fond à détacher délicatement c'est en bois léger alors peut-être avec mon aiguille voilà enlever les deux petits morceaux de l'intérieur voilà ici donc ça donne ceci je pense que je vais aussi les teinter avec l'encreur bon celui-ci est vraiment foutu donc je vais ouvrir celui-là de la boutique Colorbox c'est aussi de la peinture lacrée dans une teinte c'est bien fermé une teinte vieux rose aussi ça ressemble à Pink Petunia un tout petit peu plus foncé sympa ça va rehausser un petit peu alors donc je vais continuer à enlever ceci on va essayer de ne pas le déchirer bon tout en sachant qu'au pire on peut recoller mais bon ce serait dommage donc je vais enlever ça voilà et ensuite on a encore un morceau donc ça je pense que ça ira dessus on a un morceau sans ficelle ici alors il y a un sens il faut trouver comment ça tombe ça tombe bien voilà donc il faudra le coller ensuite celui-ci il va falloir que je mette aussi le transparent par contre que je découpe un rhodoïd de la taille du shaker et rajouter celui-ci encore par-dessus pour faire un 3D si j'avais pris le cutter de précision ça aurait été quand même pas mal c'est pas grave on improvise voilà j'évite le petit nœud et il faudrait que je pense ça un petit peu donc ça va donner une fois collé ceci waouh il y a une belle hauteur c'est sympa donc je pense que le shaker il faudrait que je pense ça un petit peu que le shaker on doit pouvoir choisir la hauteur où on va mettre le transparent et bien je vais le mettre sur le plus haut comme ça il y aura plus de hauteur pour mettre des sequins donc j'avais un bout d'acétate rhodoïd là qui me reste je ne sais pas si la taille va aller voilà donc il va falloir que je le redécoupe à la dimension c'est là que ça va être le plus amusant parce que ce n'est pas une forme carrée ni une forme ronde donc je vais faire un petit tour alors est-ce que ça va marcher avec mon crayon ça je ne suis pas sûre si il faut insister je ne vais pas découper une fois que je l'aurai collé tout autour ça va se voir ça ne va pas faire très joli il va falloir la jouée fine pour enlever un petit millimètre de la découpe à l'intérieur mais pas trop pour que ça puisse coller quand même sur le dessus donc je ne vois pas grand chose mais sur mon fond blanc ça a l'air d'être à peu près ça waouh c'est joueur peut-être qu'en mettant un fond plus foncé je verrai mon motif oh là 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 on ne voit rien aujourd'hui mais ça va se faire c'est de l'improvisation totale hop là alors qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça va donner est-ce que ça dépasse ou pas alors il y a encore c'est encore un petit peu grand et oui c'est vrai qu'avec le crayon on trace on a l'épaisseur de la mine et du coup on découpe trop grand alors il faut vraiment se mettre dans le bon sens déjà alors si je fais ça il faut vraiment que j'en enlève encore ici je vais le laisser dessus il faut vraiment que j'en enlève encore pas mal alors je tourne ça comme ça ça c'est bon ça va, ça va, ça va juste un petit bout qui dépasse ici petite pointe qui dépasse on va y avoir ouais comme ça, ça va c'est là que je me dis est-ce que la colle va bien maintenir tout ça en place et en plus l'endroit c'est dans quel sens l'endroit c'est dans l'autre sens donc il faut que je le colle à l'intérieur comme ça waouh magnifique alors déjà je vais mettre un peu de colle alors il faut que j'emprisonne le tout je vais déjà mettre un peu de colle alors j'ai intérêt à ce que ça ne déborde pas j'ai laissé un peu sécher la colle parce que ça ne déborde pas sur le plastique sinon ça ne va pas faire joli du tout aïe 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 doucement 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 pas trop pas trop pas trop pas trop alors un donc j'ai dit que je le mettais dans ce sens je vais le poser à plat il va falloir que ça prenne aussi la colle et que je le mette en face c'est quand même mieux voilà descend un petit peu voilà encore une épaisseur encore une épaisseur c'est dans ce sens voilà pendant que ça sèche je vais découper le motif qui va être à l'intérieur donc lui c'est pareil il est bien trop grand donc je vais vraiment enlever la partie dentelle on va voir ce que ça donne alors qu'est-ce que ça donne comme ça et bien c'est bien ça me semble correct donc ça va être dans l'autre sens c'est bien ça je peux coller mon motif de fond voilà ce que je ferai une fois que ce sera sec parce que là c'est pas encore sec on peut peindre légèrement les shipboards mais moi je vais le teinter avec l'encreur tout le tour mais quand ce sera sec quand ce sera bien sec je vais enlever un petit peu de colle ici voilà allez on laisse sécher je vous retrouve tout à l'heure pour terminer la décoration de cette boîte donc je vais déjà là j'ai arrondi les angles des deux tags je vais faire pareil pour celui-ci avec ce côté de la perforatrice voilà ça fait plus joli voilà je vais l'insérer à l'intérieur ensuite donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai utilisé les petits shipboards ici que j'ai teinté juste avec l'encre color box donc c'est ce que je vais faire aussi sur le shaker du dessus donc là j'ai déjà passé un petit peu d'encre j'ai collé l'image donc je vais faire la tranche comme ça maintenant que c'est sec et pour ici comme ce sera le dessus je vais aussi le peindre avec l'encre je vais essayer de ne pas en mettre partout bon là pour le ruban c'est un petit peu plus compliqué je ne vais pas trop insister je vais en mettre surtout sur la tranche comme ça sur le rebord ce sera plus joli voilà et un petit peu alors notre dessus c'est ici un petit peu ici je vais essayer de ne pas en mettre sur le transparent je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire donc j'encre le contour de la shaker box il me reste un petit peu donc raposé de ce côté voilà et ensuite je vais pouvoir coller le dessus avant je vais insérer des paillettes donc là j'ai juste tapoté avec l'encre donc ici dedans je vais remettre quelques petites lunes où j'aurais pu aussi changer c'est dans l'autre sens déjà je vais le mettre au milieu des petites lunes quelques étoiles pour changer un petit peu voilà de coeur allez deux ou trois coeurs il faut avoir la main légère voilà et ensuite je vais coller ça comme ça allez c'est parti à la taquiglue je me positionne dessus voilà je vais faire coïncider le ruban voilà comme ça tout ça il faut que ce soit au milieu impeccable et ensuite si je veux faire un petit rajout d'encre là je pourrais le faire avec un pinceau donc je laisse sécher sécher ça pardon et donc ici j'ai rajouté j'ai mis un peu de colle je vais attendre qu'elle sèche et qu'elle soit transparente avec quelques sequins dedans comme ça ça fera joli donc ensuite pour le reste de la boîte donc j'ai collé un petit coeur ici en bois du chipboard et un ici pour l'extérieur pour l'extérieur donc on a le couvercle qui sera décoré ensuite avec la shaker box voilà et ensuite il me reste une face celle-ci où j'ai envie de coller ce petit lapin ici ou là donc je vais par contre j'ai mis des mousses 3D à l'arrière que sur la partie par contre qui n'est pas sous le transparent comme ça on ne verra pas les morceaux de mousses 3D voilà je n'ai pas ancré les contours et je viens le poser au bas comme ça de ma boîte voilà voilà pour ça ensuite il me reste tout plein de choses là je me suis aperçue qu'il y avait un petit contour je pense qu'on peut faire encore des toutes petites shaker box avec ça puisqu'on a les contours et pareil pour le ballon pareil pareil et si on a le courage de découper aussi de l'acétate transparent on pourrait aussi bien faire ces petites irlandes banderoles voilà donc pour le dessus je vais coller ça ce que je vais faire maintenant ça a l'air sec donc je vais mettre un peu de double face à l'arrière du double face bien costaud qu'est-ce que je vais mettre encore en décoration là sur le alors si je décide que mon devant c'est celui-ci avec le petit lapin je vais mettre mon ballon aussi dans le sens de la lecture puisqu'il y a écrit petit ange à l'intérieur donc je vais plutôt le mettre dans ce sens je suis à la fin de mon rouleau de scotch et je vais carrément mettre un bout ici et là pour maintenir le shaker je voudrais rajouter autre chose parce que c'est un peu léger comme ça j'ai envie de mettre autre chose en décoration je ne sais pas quoi peut-être des fleurs après tout c'est une petite fille donc ce ne serait pas gênant d'avoir des fleurs voilà on va laisser sécher ça comme ça ça me plaît bien ça me plaît bien voilà donc il me restera à décorer le dessus avec des petites choses découper des étiquettes alors je ne sais pas encore quoi c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses là peut-être rajouter je ne sais pas pas une petite voiture encore un petit lapin un petit nounours comme ça peut-être ou un biberon non la forme ce n'est pas terrible la voiture ça se prête bien bon je ne sais pas encore je vais réfléchir si je rajoute quelque chose on en reparlera qu'est-ce qu'il me reste là-dessus il y a déjà du texte donc je ne vais peut-être pas rajouter du texte par contre il y a des embellissements un peu plus petits ah j'hésite ou je vais mettre des fleurs peut-être des fleurs de chez Florella elles sont toutes petites dans le genre je vais chercher ça j'en dis des petites comme ceci les teintes correspondent bien on va faire un essai vu qu'il y a des petites fleurs aussi à l'intérieur on est quand même dans un thème un peu un peu du jardin je ne sais pas je vais peut-être je ne sais pas je ne sais pas ou rajouter des rubans j'en sais rien en fait quand l'aspiration viendra je compléterai la boîte qu'est-ce que j'ai d'autre c'est vrai que j'ai plein de jolies choses après aussi que je pourrais rajouter comme ça des petites fleurs pourquoi pas à voir bon j'en sais rien pour le moment je ne vais pas me décider de suite on verra un petit peu plus tard voilà bon j'espère que déjà ce petit tuto vous aura plu qui ne sera pas trop long surtout et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures à bientôt on se retrouve on se retrouve